Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler un peu de comment se filmer en dessinant parce que sur cette chaîne je vous parle pas mal de dessins, d'illustrations et de dessins parfois sur papier aussi et donc forcément au cours des 500 ou plus vidéos que j'ai tournées pour la chaîne il y a pas mal de fois où j'ai dû me filmer en train de dessiner, que ce soit sur papier ou sur une tablette et j'ai essayé différentes techniques pour ça, certaines qui étaient foireuses et certaines qui étaient moins foireuses donc je vais revenir avec vous sur les différents moyens que j'ai utilisés pour me filmer en train de dessiner Alors la première chose que j'avais faite quand j'avais vu des vidéos faites comme ça je m'étais dit que j'allais réessayer de le faire à ma façon et c'était une façon complètement pourrie j'avais un bureau avec des étagères, d'ailleurs c'est ce truc qu'il y a derrière moi mais qui était juste mis dans l'autre sens pour faire des étagères j'avais posé mon ordinateur dessus et vous pouvez peut-être commencer à voir venir le truc j'avais mis un ou deux livres en dessous histoire de le surélever un petit peu et puis je filmais mon carnet avec la webcam directement c'est à dire qu'il y a une vidéo qui date de février 2014 donc ça fait plus de 5 ans maintenant où on me voit en train de dessiner sur un carnet avec cette manière là c'est à dire qu'on voit même le bout du bureau, on voit le bout de l'ordinateur, c'est vraiment dégueulasse parce qu'à ce moment là j'avais pas l'un des outils principaux qu'il faut justement pour pouvoir se filmer en train de dessiner à savoir un trépied de caméra, j'avais même pas de caméra visiblement parce que j'ai tout fait à la webcam donc pour les trépieds il y a différentes choses qui existent il y a par exemple un trépied comme celui que je suis en train d'utiliser ici qui est assez grand qui peut être assez stable, qui est relativement léger, c'est un trépied Manfrotto dont je sais plus la référence mais il y aura les références dans la description il y a des trépieds également plus petits comme par exemple celui-là, celui-là c'est un Joby donc avec un petit trépied comme celui-là on peut assez facilement le mettre dans la bonne position le surélever un petit peu, pourra être plus ou moins à 90 degrés par rapport à notre page mais c'est difficile d'être vraiment à la verticale avec ça parce que vous voyez qu'ici je peux bouger la tête mais même comme ça mon appareil sera ici donc il sera très proche du sol ou bien on va voir les pieds bref c'est pas idéal mais ça peut permettre de faire l'affaire mais ce qui est le plus embêtant c'est que la caméra n'est jamais complètement à la verticale elle a toujours un petit axe comme ça ce qui va poser deux problèmes déjà un problème de profondeur de champ parce que si la caméra est parfaitement à la verticale le dessin sera net sur toute la surface parce qu'il n'y a pas de différence de distance entre le dessin et la caméra à n'importe quel endroit du dessin alors que si j'ai mon dessin à plat et la caméra qui n'est pas à plat forcément il va y avoir un angle ce qui veut dire que si on règle mal sa profondeur de champ on peut avoir une partie du dessin qui est floue comme c'était le cas dans la plupart des vidéos que j'avais faites parce que justement il y avait un angle pas très bon j'avais essayé aussi de surélever mon trépied avec un livre histoire de justement être bien droit mais c'est vraiment je pense impossible d'être vraiment à 90 degrés avec ce genre de choses et le deuxième problème si votre caméra n'est pas parfaitement au dessus à 90 degrés de votre dessin c'est qu'il va y avoir une perspective votre page de dessin ne sera pas filmée complètement de face c'est à dire que ce ne sera pas un rectangle mais plus une sorte de trapèze et donc une fois que vous retournez la vidéo parce que la plupart du temps vous allez retourner la vidéo à 180 degrés histoire qu'on ait l'impression qu'on soit à votre place et bien vous allez avoir cette déformation qui rend quelque chose de pas très agréable à regarder donc si elle n'a pas la bonne forme et qu'en plus elle est un peu floue à certains endroits ça ne va pas aider à la lisibilité de votre dessin et surtout qu'il y a un truc aussi que je n'ai pas dit c'est qu'il faut penser à tout ça et dessiner en même temps parce qu'il faut d'abord mettre le dispositif en place vérifier que tout va bien et pendant qu'on dessine il faut aussi vérifier de temps en temps si tout marche bien si la caméra continue de tourner bref on fait deux travail en même temps quand on se filme en dessinant et donc vous pouvez voir par exemple que sur cette vidéo là celle où je vous montrais comment j'ai animé sur iPad j'ai dû retoucher un petit peu la perspective de l'image pour faire en sorte que ça ressemble à peu près à un rectangle et en plus la mise au point n'était pas très bonne donc ce qui fait que ça donne un flou un peu dégueu tout le long donc on en arrive au point principal parce que j'ai un nouvel outil maintenant qui me permet de vraiment être à 90 degrés au dessus de mon dessin et c'est un nouveau trépied que j'ai acheté récemment qui est beaucoup plus massif que celui dont j'ai parlé précédemment il est aussi de la marque Manfrotto donc je vais regarder le nom parce qu'ils ont tous des noms à rallonge c'est le Manfrotto MT055X Pro 3 vous voyez un peu le genre de et sur ce trépied il faut rajouter ce qu'on appelle une rotule histoire de pouvoir placer la caméra dessus tout simplement et dans mon cas j'ai pris la Manfrotto MVH500AH et donc ce trépied il est un peu particulier il permet justement de faire tout ce que je voulais faire depuis le début à savoir à 90 degrés comme je l'ai dit plein de fois parce qu'il a une colonne rotative c'est à dire que je peux mettre ma caméra dessus monter le pied et ensuite faire pivoter toute la colonne avec la caméra qui est accrochée dessus à 90 degrés histoire d'être vraiment correctement au dessus de mon dessin et ensuite une fois que la caméra est posée dessus et qu'on a bien réglé pour faire en sorte que ce soit pile au dessus à la verticale complète il faut évidemment régler la profondeur de champ jouer sur l'ouverture de l'objectif etc. pour avoir la bonne dose de lumière mettre éventuellement une lumière à côté pour être éclairé correctement mais on n'a plus du tout les problèmes que j'ai évoqué précédemment même si de mon côté le flou c'est pas encore ça je pense que c'est peut-être dû à l'objectif en lui-même parce que justement ça filme en Full HD et pas en 4K ou autre et j'ai toujours un peu de mal aussi sur les petits écrans comme ça vraiment bien réglé manuellement la profondeur de champ donc au départ même si la vidéo m'avait l'air vachement nette et super bien faite quand je zoome je vois qu'il y a des imperfections et que c'est pas tout à fait net donc à mon avis il faut que je m'entraîne un petit peu encore à ça pour pouvoir vraiment bien régler les choses correctement mais en tout cas avec cet appareillage là je peux faire tout ce que je veux dans mes démonstrations de dessin, d'animation après c'est vrai que c'est un appareillage qui a un certain coût parce que j'ai payé le trépied en lui-même 160€ et 95€ pour la rotule donc j'ai décidé de le prendre parce que ça me sert vraiment pour mon travail de vidéo et que ça va vraiment faire en sorte de me faciliter la vie mais c'est pas du tout obligatoire de prendre quelque chose d'aussi cher que ça pour avoir ce genre d'effet on va dire que c'est plus confortable d'avoir ça mais il y a d'autres solutions dont je vais parler tout de suite parce que j'ai vu que certains vidéastes utilisent simplement une sorte de comment on appelle ça un pied de micro sur lequel normalement on met un micro comme pour une perche et ils peuvent accrocher leur caméra dessus si elle est pas trop lourde et ensuite pivoter ce pied de micro pour avoir à peu près le même effet qu'ici il y a d'autres personnes encore comme Kaisin Estad par exemple qui a dans son studio construit carrément une sorte de ça mais en bois c'est à dire qu'il a une sorte de meuble avec une partie en bois qui lui permet d'accrocher sa caméra et de pivoter à différents degrés après ce qui est cool aussi chez lui c'est qu'il a carrément un endroit justement pour ça et de mon côté j'ai juste un bureau qui est dans le salon avec la caméra qui est là et je peux pas la laisser en permanence pour travailler n'importe quand donc c'est important pour moi que ce soit quelque chose qui puisse être démonté, replié, rangé assez facilement et ensuite il y a vraiment la version économique de chez Economique qui vous permet d'avoir le même effet j'avais vu ça sur une chaîne qui s'appelle Boost by Media et ils ont fait une vidéo de 2 minutes qui montre un système super simple où on prend juste un carton, on fait deux trous d'un côté et de l'autre du carton assez grand pour pouvoir passer justement une sorte de monopode à savoir un pied de micro par exemple ou un balai ou autre chose et ensuite on accroche la caméra là dessus si c'est un trépied normal on aura sûrement une vis et si c'est un balai j'imagine qu'il faut la scotcher mais enfin je sais pas en tout cas c'est un système très simple et très accessible qui permet justement de filmer correctement au dessus de son dessin et d'éviter les problèmes de profondeur de champ et de dessin en perspective qu'on voulait justement ne pas avoir donc voilà j'ai fait le tour des différentes solutions que je connais pour filmer justement ces dessins à la verticale et faire des beaux timelapse ou juste des démonstrations bien faites et éviter au maximum le coup de la webcam avec l'ordi plié comme ça tout ça pour vous dire qu'il existe pour ce même problème différentes solutions plus ou moins abordables vous pouvez décider d'investir ou non dans différents trépieds dans différentes solutions ou juste de faire directement un carton balai tout ça en tout cas je suis curieux de savoir si cette vidéo vous a aidé justement à vous lancer là dedans et à filmer correctement vos dessins parce que c'est un truc très important quand on est artiste c'est de pouvoir filmer, communiquer autour de ce qu'on produit dites moi dans les commentaires si vous avez d'autres solutions pour filmer vos dessins j'ai vu sur internet qu'il y a plein de gens qui font des bricolages différents pour justement imiter ce genre de trépieds et avoir l'effet qu'ils souhaitent merci à vous d'avoir regardé la vidéo en entier je vous dis à bientôt pour une prochaine et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires et d'ici là comme d'habitude j'ai vu